Alors on est ici dans la librairie Islère BD qui se trouve 1 rue Ambrois-Thomas à Metz. On est au cœur du centre piétonnier de la ville de Metz. On a juste à côté de nous la cathédrale Saint-Etienne, on a le marché couvert qui est encore plus près. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Vous savez où est Metz à peu près ? C'est dans le nord-est de la France. Dans la librairie, on a quelque chose comme 14 000 références différentes. C'est un lieu qu'on veut accueillant, chaleureux, qu'on veut représentatif de toutes les tendances, de toutes les mouvances. C'est-à-dire qu'on a aussi bien de la bande dessinée franco-belge pour les jeunes et les moins jeunes, du patrimoine, on a du comics en quantité, on a de la bande dessinée pour les adultes. On a des mangas aussi. Et puis, on a envie que ce soit un lieu de découverte, d'échange. Enfin voilà, on est là pour faire sourire les gens. Ils viennent chez nous pour passer un bon moment. Ils viennent pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux autres. Quand ils passent la porte de la librairie, ils se l'air bédé. On a envie qu'ils viennent avec plus ou moins de sourire, mais en tout cas qu'ils s'en aillent avec le sourire, c'est important pour nous. Mon coup de cœur d'argot, c'est Valérian, vu par Mathieu Laufray ou Wilfried Lupano, qui s'appelle, c'est hyper dur à prononcer, attention, Chingouz-louz. Voilà, c'est quand même un titre génial qu'il faut apprendre à dire. Wilfried Lupano, c'est le scénariste des Vieux Fourneaux. Mathieu Laufray, c'est le dessinateur de Long John Silver, entre autres. Ils ont repris à leur compte le personnage de Valérian et celui de Laureline, il ne faut pas l'oublier, en le dessinant à leur manière et en y mettant leurs pattes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une reprise, c'est un hommage et une réinterprétation de Valérian. On arrive dans une histoire assez classique de Valérian. Valérian et Laureline doivent aller arrêter un androïde hyper sophistiqué. Il est responsable de fraude fiscale, il a détourné de l'argent et tout ça. Il y a ces fameuses Chingouz, ces trois petites créatures qu'on retrouve dans tout l'univers Valérian, qui sont flémardes, gaffeuses, vénales. Elles n'ont rien pour plaire, mais elles aident souvent Valérian dans ses aventures. Ils ont fait une gaffe à nouveau, ces Chingouz, et on comprend assez rapidement qu'à cause d'eux, la Terre n'appartient plus au système global, on va dire, mais a été revendue à quelqu'un de très méchant qui s'appelle Shaou, qui est un assoiffeur de monde. On est parti dans une aventure qui va à 100 à l'heure, 100 c'est pas vite, 200 à l'heure, on va dire, et c'est super drôle, il y a la patte de Lupano qui est plein d'humour. Alors voilà, il dénonce les paradis fiscaux, la pollution océanique, etc. Et puis Mathieu Laufray, punace, qu'est-ce qu'il est beau, son dessin. Donc il dessine Valérian et Laureline super bien. Les tronches des Chingouz sont à mourir de rire. C'est le moment où Lupano lance un petit pic sur l'objectification du corps de la femme. Laureline, quand elle arrive chez la soiffeur de monde, il lui dit, en fait, j'ai besoin de ton code génétique parce que je vais faire des reproductions de toi, que je vais revendre un petit peu partout dans l'univers. J'aime bien une petite pensée féministe. Je pense que, voilà, Lupano, comme dans Les Vieux Fourneaux, il a ce truc-là du respect pour l'humanité toute entière, on va dire. Ce que Christin et Mézières avaient déjà fait dans la série Mère, en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada